Bonsoir mesdames, Messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission. Le signe indien n'a pas été brisé. La galère, la désillusion continue pour le Bénin face au Nigeria. Pour sa 21e rencontre face au Super Eagles, le Bénin encaisse un but à 21 secondes de la fin et subit sa 21e défaite face au géant de l'Est. Au-delà de la défaite, le Bénin a livré une très pâle et moribonde copie pendant cette explication. Ce qui nous amène justement à parler des tops et des flops de cette rencontre. Le premier flop de cette rencontre pour les Égurais et Jordan a des outils. Nos chalons, incapables d'aller au duel, son lacisme a engendré le connex qui a entraîné le but encaissé par le Bénin. Il est le symbole du milieu du terrain du Bénin, dépassé physiquement, techniquement et tactiquement par les Nigériens. En attaque, le flop le plus flagrant est Jordan Dossou, incapable de prendre l'initiative et de faire paler la foudre par sa vitesse. Très attendu, le TGV a déçu pendant cette rencontre, tout comme ses bio-soucours. Mounier a été le plus actif et entreprenant de l'attaque béninoise. La défense n'a pas été y reprochante, mais a su quand même gérer autant qu'elle pouvait les vacques incessantes sur le camp du Bénin. Mais dans cet océan de prestations mi-filles, mi-résine des écureuils, il y a eu une île de très bonnes prestations qui n'est autre que sarturien. Le dernier rempart des écureuils a été impliquable, sinon le Bénin aurait encaissé au minimum trois vues pendant cette rencontre. Mais que dit Michel Douzier, le coach ? Il est tout simplement passé à côté de son match de la communication d'avant et pendant le match jusqu'à la tactique. Néanmoins, le Bénin a encore son destin entre ses pieds et devra prouver le mardi face à la Sierra Leone que sa qualification en cas de finale de la dernière Coupe d'Afrique des Nations n'était pas juste un peu de paille ou un coup de chance. L'enjeu du match face au Nijeka Laf fait pratiquement passer au second rang. Mais pourtant, on jouait le championnat encore la semaine passée, mercredi et chédi dernier pour le compte de la 15e journée dans la zone, c'est Adidia et Aspak se sont séparés dos à dos. Sous-titrage ST' 501 Dans les autres matchs de la zone, c'est Adidia et Aspak se sont séparés dos à dos. Et puis ONM a gagné son deuxième match de la saison. Dans le classement de la zone C, requin premier dans le classement de la zone C, dans l'image qui va venir un moment, requin premier éternel, deuxième ASKotonou et troisième, les deux derniers n'ont pas changé pour le compte du classement de la zone C. Pour la prochaine journée, Aspak va recevoir ASKotonou. AS Police va recevoir Adidia et éternel va jouer contre UPUI ONM. On jouait également dans la zone C. Et pour le compte de la 15e journée dans la zone C, nous avons eu le résultat où Panthé a battu de justice à Kouné par un but à zéro. Pour le compte de la 16e journée, Beké va jouer contre Panthé et Bucs va recevoir Dynamics Andros. Pour le compte de la 16e journée de la zone A. Si c'était la 15e journée dans la zone A et si c'était par contre la 13e journée dans la zone B. Pour le compte de cette journée, Tamisa a battu espoir par 3 buts à 1, Ezaé et Odui se sont séparés de 2 ados 1, 1. Dynamo, Dabomi a battu Adidia par 2 buts à zéro. Dans le classement de la zone B, Oddio est donc déjà qualifié pour la deuxième phase de la Ligue de football professionnelle, 24.Ezaé et 2e Adidia et espoir son dernier. Pour la prochaine journée, on aura un choc de titan entre Énergie 2e et Esaï, 3e Dabbi va recevoir Damisa et espoir. FC va jouer contre Dabbi. Ainsi se résume la zone B. On aborde maintenant la zone D. Et pour le compte de la 13e journée dans la zone D, Asbourg a appris le Mersi, Asospa, 1 but à zéro, Jepha a battu, Jepha a battu, Jepha a battu, Jepha a battu le même score. Dragon et ESS Krake ont fait match nul, 1 but à zéro. Dans les classements, Aïma est premier avec 25 points, suivi de Dragon avec 25 points, Asos est troisième avec 22 points, les deux derniers sont à Branco Omnisport. Et pour le compte de la 14e journée, Jepha va jouer contre Dragon, ESS Krake va recevoir JSP pour le compte de la 14e journée dans la zone D. Bien sûr, si le championnat professionnel du côté masculin, temps baisse à peine dans la première phase, le championnat féminin a par contre démarré le dimanche dernier. Et on vous revient sur les matchs et les résultats dans le prochain numéro de votre émission, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. On espère que d'ici là, les écureuils se qualifieront pour la canne Cameroun 2021. Merci pour ce que je vous dis demain, en janvier 2020. Merci pour votre aimable attention. Merci pour votre aimable attention. Merci pour votre aimable attention.